Les manifestations du G20 à Toronto en 2010, elle les a vécues, de très près. Nathalie Desrosiers était alors l'avocate principale de l'Association canadienne des libertés civiles et elle était de toutes les tribunes pour défendre les droits des manifestants. Je la rencontre aujourd'hui alors qu'elle est la doyenne de la section Common Law de la Faculté de droit de l'Université d'Ottawa. Nathalie Desrosiers est née à Montréal. Pendant ses études en droit à l'Université de Montréal, elle travaille comme journaliste à Radio-Canada International et son cœur balance entre le droit et le journalisme. Mais c'est en droit que ses études se poursuivent avec une maîtrise à la célèbre université Harvard. Elle travaille dans plusieurs bureaux d'avocats au Québec et en Ontario avant de se diriger vers l'enseignement du droit. Nathalie Desrosiers est nommée parmi les 25 avocats les plus influents au Canada en 2011 et 2012. Et elle reçoit l'Ordre du Canada en 2013, notamment pour son apport à l'avancement des libertés civiles et la promotion du français dans sa profession. Nathalie Desrosiers, bonjour. Bonjour. Quand vous étiez jeune, votre père était notaire, votre mère s'occupait de la comptabilité dans le bureau, votre tante en était la secrétaire. Est-ce que c'est vrai que vous êtes pratiquement née dans ce bureau-là? Bien oui, franchement, j'étais destinée, moi, à faire du droit parce que mes parents vivaient dans le bureau de mon père, c'est-à-dire que c'était un petit appartement et une chambre, c'était son bureau, l'autre chambre, c'était leur chambre. Et puis le salon, bien, ça servait de salle d'attente pour les clients. Et puis aussi, ma mère travaillait un peu là, comme assistante, là, et il y avait une cuisine puis une salle de bain. Et c'était au-dessus d'une caisse populaire à Montréal. Et alors moi, quand je suis née, pour les premiers six mois de ma vie, je vivais dans cette chambre-là, là, à côté où mon père rencontrait les clients. Puis à un moment donné, là, ils ont trouvé, appréciez-moi, que je pleurais trop. Et puis que c'était le temps, là, peut-être d'avoir leur propre appartement, alors de séparer la vie professionnelle de la vie familiale. Mais d'une certaine façon, ça a été un bon exercice pour moi parce que moi, j'ai beaucoup, autour de... au courant de ma vie, là, intégré ma vie professionnelle avec ma vie familiale. Ça venait du début. Oui, oui. Mais est-ce que vous diriez que vous étiez presque prédisposée à vous diriger en droit? Bien, certainement, j'aimais beaucoup le bureau de mon père. Moi, on travaillait parce que c'était une entreprise un peu familiale. Tu sais, vers 13-14 ans, j'allais, tu sais, faire des choses au bureau, aider un peu, classer des contrats. Et puis on jouait souvent à être notaire puis à passer des contrats de mariage. Avec vos soeurs? Oui, bien, c'est ça. Mes soeurs et moi, mais là, évidemment, on se crée des fiancés fictifs pour le mettre sur nos nouveaux compétences. contrats de mariage. Alors oui, franchement, j'ai été baignée dedans. Je suis née dedans. Votre père, c'était quelqu'un qui aimait beaucoup son travail, qui aimait beaucoup la politique, le service public. Est-ce que ça a été votre premier mentor? Oui, certainement. Je dirais que mon père, non seulement est-ce qu'il était... il faisait beaucoup de politique provinciale au Québec, et c'était quelqu'un qui faisait du bureau le soir aussi, parce que ses clients qui restaient dans Rosemont, à Montréal, ses clients qui n'avaient pas tous beaucoup d'argent, venaient le soir. Alors, il y avait un bureau de jour puis un bureau de soir pour répondre à la clientèle. Alors, c'était un gars très occupé. Mais c'était aussi quelqu'un qui aimait discuter des idées. Alors, on discutait beaucoup, finalement, malgré le fait qu'il était très occupé. Quand il était avec nous, il passait beaucoup de temps à discuter. On discutait des heures autour de la table. Et moi, ça m'a beaucoup formée, là, ses opinions un peu, là, de dire, bien, tu sais, le gouvernement ne doit pas s'occuper de tout le monde, mais il doit certainement pas... On doit avoir des valeurs d'égalité dans notre société. La discrimination, c'est épouvantable. Et il faut aussi s'assurer, par exemple, que les gens ont la liberté de faire ce qu'ils veulent, puis protéger leur vie privée aussi. Vous êtes allée étudier à l'Université de Montréal, à l'endroit, mais pendant que vous étudiez, vous avez travaillé comme journaliste à Radio-Canada Internationale. C'est ça. Est-ce que votre cœur a balancé, à un moment donné, entre le journalisme et le droit? Bien, moi, je voulais être journaliste. J'aurais aimé votre job. Je voulais être journaliste. Et puis, alors, j'avais... Et puis, j'avais dit... Et puis, mon père m'avait dit, bien, pourquoi tu fais pas ton droit? Bon, lui, il avait une formation en droit, là. Et moi, j'étais son aînée. Alors, il dit, bien, pourquoi... J'avais seulement 18 ans. Il a dit, pourquoi est-ce que tu fais pas ton droit? Puis si t'aimes vraiment le journalisme, il te trouvera. Ou bien, tu sais, t'auras toujours une formation juridique avec toi. Et puis, de fait, c'était son idée. Puis, ce qu'il m'avait vendue, en tout cas, c'était que c'était important de connaître un peu le droit pour les questions de droit constitutionnel et les questions d'actualité. Que d'avoir un peu un background en droit, là, ça allait être utile comme carte de visite, comme journaliste. Alors, j'ai travaillé comme journaliste pigiste. J'aimais beaucoup ça. Et... Mais finalement, j'aimais aussi beaucoup le droit. J'étais... J'étais vraiment, là, un peu tirée, puis... Comment vous avez choisi, finalement? Bien, c'est un peu les circonstances, hein, toute la vie. Alors, éventuellement, il y a eu une grève à Radio-Canada. Et donc, les surnuméraires, bien, on avait beaucoup moins d'emplois, là, une fois que la grève a été résolue. Et donc, moi, j'avais besoin d'argent. Alors, j'ai commencé à travailler pour des professeurs de droit. Puis là, bien, d'autres choses, d'autres portes se sont ouvertes. Là, j'ai été... J'ai trouvé un job, là, comme aller travailler dans une clinique juridique. Et puis, j'ai travaillé dans un grand bureau d'avocats, voir un peu qu'est-ce que c'était. J'étais un peu à l'époque, là, d'exploration, là, de différentes identités, de différentes façons, là, dont on pouvait faire du travail. J'aimais beaucoup ça, le droit. Le droit aussi, ça me donnait l'impression d'être... de participer à la transformation de rapports. Alors, on est témoins de l'injustice, un peu comme les journalistes. On demande l'attention du public sur l'injustice, mais aussi, on essaie de participer à la résolution. Puis ça, ça m'intéressait beaucoup aussi. Vous aviez à peu près 9 ans quand se sont déroulés les événements d'octobre 70 à Montréal. Est-ce que vous vous en souvenez? Oui, je m'en souviens. Je m'en souviens parce que mon père était dans le Parti libéral du Québec et Pierre Lapos était un de ses amis. Et alors, on avait certainement regardé à la télévision tout ce qui se passait. C'était assez tendu. À la maison, il y avait évidemment des agents de la gendarmerie royale qui circulaient. Et donc, je me souviens surtout de la tension qui existait autour à la fois de la présence policière, éventuellement des agissements policiers qui sont allés beaucoup trop loin, mais aussi de la tension qui existe lorsque la pression terroriste est là et que les gens ne savent pas qu'est-ce qui va se passer. Et c'est intéressant de voir ça avec mon père qui, malgré que c'était son ami qui éventuellement est mort, avait quand même une compréhension des agissements politiques. Évidemment, personne n'était en faveur de la violence, il était contre la violence, mais de comprendre comment c'était dans un débat plus large politique et comment il fallait quand même protéger les libertés civiles, même lorsqu'on est stressé au niveau politique. Est-ce que ça, ça vous a amené, inconsciemment peut-être, à vous diriger ou à vous préoccuper des questions de liberté civile? Certainement, le lien n'est pas direct parce que j'ai fait beaucoup de choses avant de revenir un peu aux libertés civiles ou à la protection de la vie citoyenne. Et je pense que ça a été un grand voyage un peu intellectuel aussi. Les premières questions qui m'ont préoccupée, c'était beaucoup des questions d'égalité. J'ai fait beaucoup de choses pour le droit des femmes. J'ai été engagée dans les droits linguistiques des franco-ontariens, entre autres. Et donc, mais éventuellement aussi, on se rend compte que tout l'appareil démocratique doit bien fonctionner. Puis on ne peut pas avoir une société où les gens ont peur de s'exprimer, où ont peur de participer politiquement parce que l'État peut abuser de ses pouvoirs. Alors, l'abus de pouvoir, moi, ça m'a toujours un peu préoccupée. Madame Desrosiers, vous avez quatre enfants qui sont... certains sont de l'âge d'étudiant ici. Est-ce qu'il y en a qui suivront vos pas, en droit? Je ne sais pas, j'espère toujours. Mais non, jusqu'à date, il y en a une qui est en ressources humaines, l'autre qui est en cuisine. La troisième est en biologie marine. Et puis là, il en reste un encore où j'ai peut-être désespoir, mais on verra. Mais moi, je crois beaucoup à la liberté d'expression. Alors, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Oui, oui. Vous êtes de Montréal, vous êtes arrivée en Ontario français. Quel est le premier constat que vous avez fait de la communauté francophone ici? Ah bien, moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler avec la communauté franco-ontarienne. Parce que tout de suite, quand je suis arrivée à London, à ce moment-là, il y avait déjà une garderie francophone qui commençait, qui avait déjà été montée. Alors, évidemment, tout de suite, je me suis impliquée pour pouvoir l'étendre, pour qu'elle commence plus tôt, pour qu'on puisse envoyer nos enfants plus tôt à la garderie. Et puis, alors, j'ai été pas mal impliquée dans le centre communautaire. Je pense que c'est une communauté très accueillante, très dynamique, qui a beaucoup, pour elle, qui a beaucoup d'engagement. Comment ont été les premières années sur le terrain pour voir la pratique du droit? Parce que vous avez pratiqué le droit pendant de nombreuses années, quand même. Oui, bien, c'est toujours agréable de pratiquer le droit parce que c'est tellement excitant. Ça demande beaucoup de travail et c'est un peu énervant aussi, hein, parce que c'est beaucoup de responsabilité et on doit se situer un peu là dans un... C'est un environnement à la fois intellectuel, mais aussi personnel, hein. Il faut avoir une bonne communication avec le client, il faut convaincre le juge ou la juge. Alors, ça demande... Et on négociait avec les collègues sur les causes. Alors, ça demande de multiples aptitudes. Moi, c'est ce que j'aimais, hein. On était toujours sollicité à différents niveaux pour bien réagir. Alors, c'était très excitant. Parce que ce que j'ai fait, moi, c'était un parcours un peu bizarre, parce que du Québec, j'étais venue à la Cour suprême pour faire une cléricature et après ça, j'étais allée aux États-Unis faire une maîtrise. Et là, j'avais rencontré quelqu'un qui vivait à London, en Ontario. Alors, j'ai dû refaire des cours et aussi repasser le barreau en Ontario après l'avoir passé déjà au Québec, parce que c'est pas le même système de droit. Et donc, lorsque j'ai commencé à pratiquer à London, en Ontario, c'était en anglais. Et à ce moment-là, mon anglais était évidemment pas parfait. Et j'avais... j'ai toujours un accent francophone assez prononcé. Mais ça, c'est pas trop dérangeant. Non, c'était pas trop dérangeant, mais c'était exotique, disons, à London. Et les juges se souvenaient de moi. Je me souviens, un juge qui m'avait demandé... Mon Dieu, mais je vous ai jamais vus ici, vous, là. Qu'est-ce que vous faites ici? La salle était pleine, là, tu sais. Il y avait plein d'avocats derrière, puis j'étais un peu insultée. Alors, je lui réponds du tac au tac. Bien, votre honneur, j'ai fait mon droit à l'Université de Montréal. J'ai fait ma caricature à la Cour suprême du Canada. Et par la suite, j'ai fait ma maîtrise à Harvard Law School. Et je représente M. Hôtel. Puis là, il me regarde, puis il dit, avec un background comme ça, qu'est-ce que vous faites à London, en Ontario? J'étais allée un peu trop fort pour me faire entendre. Je voulais être bien comprise. Je voulais pas perdre de crédibilité, mais peut-être que j'étais allée un peu trop fort. Alors, non, c'était... Mais j'aimais beaucoup... La pratique du droit. La pratique, oui. Il y a beaucoup d'enjeux sociaux qui m'interpellent. Et à ce moment-là, c'était des enjeux qui traitaient un peu de l'accès à la justice pour les victimes d'inceste, des femmes qui avaient été abusées sexuellement. Il y avait tout un problème juridique quant à la gestion du temps. Parce que normalement, lorsqu'on veut poursuivre quelqu'un, on doit le faire dans un certain laps de temps qui est prévu par la loi. Et ce laps de temps-là, bien évidemment, ne permettait pas aux victimes qui avaient été abusées en tant qu'enfants de soudainement, dans la trentaine, de réaliser l'impact que ça avait sur leur vie. Et donc, de pouvoir se faire entendre devant les tribunaux. Ils étaient en dehors du temps. Puis finalement, bien, on a gagné. La Cour suprême nous a donné raison. Alors, c'était excitant de participer comme ça en vouloir ajuster le droit pour qu'il réponde mieux à des besoins de justice qui avaient été peut-être passés sous silence. Vous avez commencé à pratiquer le droit dans les années 80. Comment c'était pour une jeune femme dans un bureau d'avocat dans les années 80? Qui était, je pense, à l'époque, un milieu très masculin. Oui, bien, évidemment, on faisait face un peu toujours à une espèce d'environnement plus ou moins sceptique par rapport à nos possibilités. Et il y avait quand même assez de sexisme à ce moment-là. Il y en a toujours un peu. Mais c'était plus flagrant. Il y avait des choses que les avocats seniors disaient à ce moment-là qui ne diraient plus maintenant, bonne chose, là. Et moi, je me souviens de m'être fait dire toutes sortes de choses comme « Ah, bien oui, mais t'es beaucoup trop gentille pour faire du litige. » Tu sais, c'est pas bon pour les femmes. « Bien, regarde-moi aller. » Alors, un petit peu l'idée qu'on n'avait pas dans le sang la capacité de faire du litige. Le mordant nécessaire. Oui, on n'était pas assez agressif. Oui. Attendez de me voir. Mais il y avait beaucoup de choses à changer. On continue. C'est pas... Les milieux juridiques se sont améliorés, certainement, mais il y a encore beaucoup de travail à faire. Vous avez été la présidente de l'Association canadienne des libertés civiles. Vous avez défendu plusieurs causes. Laquelle vous a marquée le plus? Oui, j'étais avocate principale. J'avais décidé de faire ça d'une certaine façon. J'avais été dans le milieu académique assez longtemps. Mon domaine d'expertise, c'était le droit constitutionnel et le droit des femmes. Et je me sentais été interpellée par la capacité, après les événements du 11 septembre, comment est-ce que notre système était un petit peu déboussolé par... Toutes les questions de liberté civile? Oui, bien, moi, je me souviens d'avoir vu Maher Harare arriver de l'aéroport. Il avait passé un an torturé. Et finalement, là, il avait été capable de revenir au Canada. Et ça me semblait épouvantable que le système juridique canadien ait permis que quelqu'un soit pris d'un avion, envoyé en Syrie, torturé par un an, sans qu'il y ait eu de procès, sans qu'il y ait eu la capacité de vérifier si les allégations étaient vraies ou non, étaient justifiées ou non. Alors, ça, ça m'avait beaucoup touchée en me disant, mais c'est ma responsabilité. Et donc, je me suis dit, bien, il faut vraiment faire quelque chose. Et certainement, la cause qui m'a le plus marquée, évidemment, c'était un peu notre intervention dans le cadre des manifestations autour du G20 à Toronto. On avait décidé d'avoir un programme d'observateurs. On avait formé 50 bénévoles pour être observateurs. Et on l'avait dit à la police, on avait rencontré les services policiers pour leur dire, c'est ça qu'on va faire. Nous, on s'inquiète toujours un peu des abus policiers dans ce cadre-là, des arrestations massives ou de l'utilisation de nouveaux instruments. Alors, on était assez bien préparés soudainement pendant les événements. Même nos observateurs ont été incarcérés pendant plus de 24 heures. Donc, ça, ça m'avait beaucoup frappée parce que je pense que je ne m'attendais pas à ça. Je ne m'attendais pas à ce niveau-là un peu d'abus ou de... C'est vraiment d'être pris par la police. C'est un peu l'expérience complète de vulnérabilité parce que tu ne sais pas quoi faire, tu ne peux rien faire. Tu essaies de négocier, de parler, mais c'est le système qui te prend. Et puis, on espère toujours que le système va avoir suffisamment de balises pour qu'il fasse la bonne chose et que les gens ne soient pas abusés. Alors, c'est important de mener cette campagne-là pour s'assurer que la vérité sorte et que la police ou les services policiers apprennent comment mieux gérer les manifestations publiques. Vous avez été quatre ans l'avocate principale de l'association. Et on dit qu'en quatre ans, vous avez réussi à donner des dents et de l'envergure à l'association. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Bien, pas vraiment. Je pense que c'était une association qui était déjà très bien ancrée et tout ça. Et l'important, évidemment, c'est que des associations comme ça existent. Les gens ne seront pas toujours d'accord avec les prises de position d'une association comme ça. On défend des gens, des causes qui ne sont pas toujours populaires. Mais ce qu'on veut surtout, c'est que les gens se rendent compte que c'est nécessaire d'avoir des gens qui protègent la liberté d'expression, qui protègent la présomption d'innocence. C'est une espèce de contre-courant, c'est un contrepoids pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'erreur qui soit commise de façon constante. Madame Desrosy, on est dans un tribunal-école ici. Vous avez déjà enseigné ici, n'est-ce pas? Oui, certainement. C'est une salle qu'on utilise à la fois pour l'enseignement, pour des conférences, mais aussi les étudiants peuvent se pratiquer dans des exercices de plaidoirie. Ils font semblant d'être devant un juge et puis là, on leur pose des questions pour qu'ils se pratiquent un peu. Ils deviennent de meilleurs avocats et avocates. Oui. Est-ce que ça vous manque d'enseigner? C'est pour ça que je continue d'enseigner au moins un cours par année. Pour garder le contact avec les étudiants, j'aime beaucoup l'enseignement. C'est vraiment une façon de se mettre à jour et d'être toujours à la fine pointe des connaissances. C'est toujours intéressant de voir comment les étudiants réfléchissent sur différents problèmes juridiques. Et ça nous oblige à bien expliquer, à réexpliquer encore des choses que souvent on prend pour acquis. C'est un bon exercice. Madame Desrosiers, à un moment donné, vous êtes passée de la pratique à l'enseignement du droit. Pourquoi avoir fait cette transition-là? J'aimais toujours le milieu universitaire parce que moi, j'aime beaucoup la recherche. Je pense qu'il faut savoir ce qu'on fait. Puis il faut aussi vouloir toujours créer le savoir pour le passer à la prochaine génération. Ce devoir de bien comprendre et de bien savoir, c'est très important pour moi. Je pense qu'on le doit, si on est agissant, on doit aussi être agissant dans un mode réflectif. Est-ce que je fais vraiment la bonne chose? Est-ce qu'on a vraiment les bons instruments? Est-ce qu'on pose les bonnes questions? Etc. Alors, j'ai toujours été intéressée par le milieu académique. Vous êtes la doyenne de la section Common Law de la Faculté de droit de l'Université d'Ottawa depuis 2013. Oui. Comment c'est pour vous, ça, de passer donc de l'enseignement à plus à la gestion? La gestion universitaire, ce que ça permet, c'est de s'assurer, d'inspirer les autres. C'est de s'assurer que les professeurs sont à la fine pointe de leur capacité, sont bien soutenus dans leurs efforts à la fois de développer la recherche et le savoir, l'engagement communautaire, et aussi que les étudiants et les étudiantes ont tout ce qu'il leur faut pour bien répondre. Et le rôle des facultés de droit est important ici parce que ce sont un peu des bassins où on forme les prochains juristes et les prochaines personnes qui vont être là pour témoigner ou ne pas témoigner, améliorer le droit ou ne pas le faire. Alors, je pense qu'il faut vraiment s'assurer que ça fonctionne bien, que les institutions, les universités, ce sont aussi des institutions qui ont un rôle à jouer, c'est un rôle indépendant du gouvernement. Alors, il faut continuer à préserver la liberté académique, s'assurer qu'on est là, ne pas avoir peur de critiquer quand on a besoin de le faire. C'est un devoir qui m'interpelle. Moi, j'en ai beaucoup bénéficié du milieu universitaire, alors c'est un peu mon tour de participer. Votre, oui, c'est ça, votre tour à donner. À donner. C'est ça. Entre le mot justice et le mot démocratie, lequel est le plus important pour vous? Ah, bien, je pense que je ne voudrais pas choisir. C'est comme ça, c'est comme choisir entre ces deux bébés. On ne peut pas choisir entre les deux parce qu'il n'y aura pas de justice sans démocratie. Et l'inverse aussi. Et l'inverse aussi. S'il n'y a pas de démocratie, je pense qu'on ne peut pas vraiment agir de façon adéquate. J'ai travaillé beaucoup en réforme du droit. Pendant quatre ans, j'étais présidente de la Commission du droit du Canada, qui est un organisme de réforme du droit. Et à ce moment-là, on était, ça c'est vers le début des années 2000, il y avait un symptôme de déficit démocratique. C'était un peu où les gens participaient moins, votaient moins. C'est une expression à la mode, alors et encore aujourd'hui. Et encore aujourd'hui. Et je pense que ça dénote un peu comment le système démocratique ou électoral, même, qu'on a, à l'occasion peut-être ancré dans des valeurs du 19e siècle. Et peut-être qu'il y a un besoin d'être un peu époussetté et un petit peu modernisé. Mais vous, justement, vous faites partie de Représentations équitables du Canada, qui est un organisme qui est pour une réforme électorale. Qu'est-ce que vous, vous souhaiteriez comme réforme? Bien, certainement, d'avoir fait toute la recherche lorsqu'on était à la Commission. On avait fait de la bonne recherche, selon moi, et ça démontrait vraiment que notre système est peut-être trop simpliste pour répondre à l'envergure des besoins. Par exemple, il crée toutes sortes de distorsions. On a des gens qui ont... Peu importe le parti, il y a des partis qui vont être élus avec seulement 38-40 % des votes. Donc, ils ne représentent pas la majorité des électeurs, mais ils représentent suffisamment de comtés pour avoir une bonne majorité, puis faire un peu ce qu'ils veulent. C'est un peu, une fois que tu es élu, il n'y a pas beaucoup de limites. Mais donc, vous voudriez un système plus représentatif? Plus représentatif. Alors, la Commission avait suggéré à ce moment-là d'ajouter un élément de proportionnalité, d'avoir un système un peu comme la Nouvelle-Zélande, l'Allemagne, où ce n'est pas complètement proportionnel comme l'Italie, mais simplement ajouter un élément correcteur pour empêcher un peu les abus qui peuvent venir d'un système comme le nôtre. Est-ce que ça amènerait plus de gens à aller voter? Parce que ça, c'est une des problématiques. Oui, c'est ça. Bien, ça, quand on regarde un peu les recherches, ça dépend. Il y a des pays où ils ont un petit peu plus de proportionnalité, c'est vrai que les gens votent davantage, mais des fois, pas toujours. Et ça dépend toujours un peu des enjeux électoraux, ça dépend de toutes sortes de facteurs qui vont faire que les gens s'intéressent à la politique, ne s'intéressent pas à la politique, croient que ça vaut la peine ou que ça va changer. Moi, ce qui m'inquiète toujours, c'est qu'il faut vraiment s'assurer que nos institutions continuent de s'améliorer pour être vraiment démocratiques. Nathalie Derosier, merci. 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 Merci.